Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer notre iPhone en télécommande vocale. Vous allez donc avoir un contrôle vocal complet sur vos appareils par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite. Par rapport à cette vidéo, je vous avais dit qu'il fallait donc un Chromecast pour allumer et éteindre votre télé. Il fallait donc l'application Assistant et avec Siri, on va être capable d'envoyer différents mots clés et avoir un contrôle vocal sur tout type d'appareil, que ce soit la télé, que ce soit des ampoules connectées, des rubans connectés et des appareils qui ne sont pas HomeKit. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas vous ruiner avec cette solution. Vous allez donc pouvoir gérer vos appareils non HomeKit avec votre Siri. Allez donc, c'est parti, mais pour l'instant, place à l'intro. Voilà, donc pour exécuter ce tuto, il va tout simplement falloir que vous alliez dans un premier temps sur votre application Assistant. 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 Vous allez donc l'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert votre Assistant, c'est très important, cette manipulation ici, c'est celle qui va déterminer le mot clé que vous allez pouvoir ensuite créer, la phrase clé que Siri va exécuter. Donc, vous allez tout en bas sur Micro. Micro. Bouton. Vous allez donc sur Micro. Vous allez l'actionner et vous allez dire le mot clé qui actionne l'appareil que vous avez déjà dédié à partir de votre Google Home ou de votre Assistant Google. Par exemple, ici, pour moi, c'était donc allumer la télé, éteindre la télé, allumer couleur, allumer couleur 3, etc. Donc ici, sur Micro, vous l'actionnez et vous lancez par exemple, allumer couleur 1. Ok, j'allume couleur 1. Donc, la manipulation a fonctionné. On appuie sur l'étrang d'accueil. Et maintenant, pour se créer ce petit raccourci avec Siri qui va actionner couleur 1, vous allez donc sur l'application Raccourci. Raccourci. Vous l'ouvrez. Une fois la première page ouverte, vous allez tout en bas et vous allez sur Créer un raccourci. Créer un raccourci. Vous ouvrez. Une fois que vous avez ouvert cette page, vous avez donc différents éléments et vous allez vous positionner sur le bouton Ajouter une action. Ajouter une action. Vous ouvrez. Une fois que vous êtes entré dans Ajouter une action, tout en bas, vous avez les mots-clés que vous avez dit dernièrement à votre assistant. Ici, on va retrouver la dernière phrase que j'ai dit à mon assistant. Et Google, allumer couleur 1. Allumer couleur 1. Je le valide. Et Google, ajouter une action. Une fois que j'ai validé et Google, allumer couleur 1 dans mes raccourcis Siri, on voit apparaître cette fenêtre. Vous allez tout en haut à droite sur le bouton Suivant. Suivant. Bouton. Accès à l'étape de configuration du nom du raccourci. C'est ici que vous allez donner le nom du raccourci. On fait Suivant. Suivant. Chant de texte. Modification en cours. Votre clavier s'ouvre et vous pouvez donc maintenant donner un nom à ce raccourci. qui, normalement, on dit à notre Google Home, allume couleur 1. Mais avec Siri, j'ai envie de dire, allume ma lampe préférée. Allume ma lampe préférée. Et comme vous pouvez vous apercevoir et entendre, avec Siri, je dirais, allume ma lampe préférée, qui allumera mon ampoule couleur 1. Ce qui permet, grâce à cette technique, de pouvoir, en fait, renommer virtuellement toutes vos ampoules, vos rubans, en fait, tous vos objets connectés que vous avez avec votre Google Home pour les renommer dans Siri à la manière que vous désirez. Ça, c'est vraiment super sympa puisque ça permet d'avoir un effet sur vos objets connectés avec Siri alors qu'ils ne sont pas HomeKit. J'insiste, puisque les produits HomeKit étant très chers, vous allez pouvoir, comme dans la première vidéo que je vous ai faite, donc ce qui peut être agréable, c'est de pouvoir gérer, en fait, tous vos produits qui ne sont pas HomeKit via votre Siri, via votre iPhone. Ça transforme donc votre iPhone en une vraie télécommande vocale. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà pourquoi j'avais envie de vous partager ce petit tuto, ce petit tuto astuce sous iOS 13. Et une fois, donc, que vous avez inséré votre mot-clé, vous allez tout en haut à droite, OK, bouton, sur le bouton OK, vous le validez. Tout se referme. Vous apercevez tout en bas que le raccourci Allume à l'angle préféré est activé. On va aller vérifier si ça fonctionne. Et vous ferez donc cette technique avec tous vos produits connectés avec toutes vos ampoules, ce qui vous permettra donc de pouvoir gérer tous vos objets connectés avec votre Siri. On va tester notre ampoule 1, si elle fonctionne avec le mot-clé qu'on vient de faire. C'est parti. On va tout de suite vérifier que l'ampoule fonctionne. Allume ma lampe préférée. Et voilà, donc, vous pouvez voir que tout fonctionne. Voilà donc pour ce petit tuto astuce. Donc, tout d'abord, vous allez donc lancer votre mot-clé à partir de votre application Assistant Google. Vous trouvez le micro. Vous lancez la lampe, le ruban, la télé, comme vous le désirez. Une fois ceci fait, vous allez donc dans l'application raccourci et vous créez votre raccourci Siri. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à vous abonner sur la chaîne Vision Hightech. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.